... Le CELSA, École des Hautes Études en Sciences de l'Information et de la Communication, est la grande école de communication et de journalisme de Sorbonne Université, au sein de la Faculté des Lettres. Nous formons à tous les métiers de la communication, du journalisme et des médias, et également à la recherche dans ces domaines. Le statut du CELSA lui permet de réunir le meilleur des deux mondes, l'université, l'école. Le CELSA est une grande école, on y accède par concours au niveau de la licence 3 et du Master 2 en ce qui concerne la communication, et au niveau du Master 1 en ce qui concerne le journalisme. La licence 3 de communication accueille chaque année environ 140 étudiants au profil diversifié, mais qui se distinguent tous par une certaine ouverture d'esprit, un intérêt pour la communication bien sûr, et puis aussi par une capacité de réflexion sur les phénomènes de communication qui nous entourent. C'est pour ça, chaque année, on essaye d'apporter aux étudiants un ensemble de connaissances qui forment un socle dans les sciences humaines et sociales qui constitue l'ancrage universitaire de l'école. C'est un département délibérément large qui vise à former des jeunes étudiants de futurs communicants à des professions qui vont de l'attaché de communication au directeur de communication dans des structures à petite échelle, locales, mais aussi dans des grands groupes à une échelle internationale et les sensibilisent surtout aux stratégies et aux opérations qui ont à voir avec le travail de l'image et de la réputation des acteurs, qu'ils soient à la fois privés, donc les grandes entreprises, mais aussi les acteurs publics. La société, le monde change, au local, à l'international, et tout ça se pense depuis l'organisation, depuis l'entreprise, depuis l'institution et par la communication. Si vous voulez y prendre part, vous rendre acteur de ce monde en pleine transformation. Vous pouvez le faire depuis la communication en pensant à la communication d'un point de vue stratégique et opérationnel au CELSA. Alors à bientôt ! Le parcours marque vous donne les clés pour développer des stratégies de marque, de branding, performantes et valorisantes, avec des enseignements qui portent sur la sémiologie, la linguistique, l'ethnologie, ce qui permet d'avoir des étudiants qui maîtrisent des outils plus académiques, mais qui, appliqués aux enjeux professionnels, donnent une singularité à nos étudiants quand ils arrivent sur le marché du travail. Et on va chercher à renforcer des expertises dans ces domaines du marketing, du branding, de la communication publicitaire et de la communication en général. Si vous êtes un esprit curieux et motivé, vous pouvez nous intéresser. N'oubliez pas que tous les gagnants ont tenté leur chance et que tous ceux qui sont aujourd'hui au CELSA, dans le parcours, le valaient bien. À très bientôt ! Le parcours média forme des professionnels de la communication et des médias dotés de différentes compétences en marketing, en management, en ressources humaines, en les dotant d'enseignements d'ordre méthodologique, théorique et professionnalisant pendant trois années. Les étudiants se destinent à accompagner les entreprises de médias dans les transformations les plus récentes, notamment en communication digitale, ainsi que les organisations et les institutions qui souhaitent évoluer sur ce plan. Ces métiers peuvent s'exercer prioritairement au sein des entreprises médiatiques, radio, télévision, internet, presse écrite, mais également au sein d'organisations et d'institutions qui souhaitent se doter d'une expertise en communication digitale. Vous l'aurez compris, si vous êtes créatif, si vous êtes innovant, si vous avez envie de réfléchir aux transformations médiatiques qui nous concernent, tentez votre chance. On n'a pas ici, dans le parcours média, de profils prédéfinis. Soyez vous-même. Comme son nom l'indique, c'est un département dans lequel nous formons des futurs DRH et des consultants en management et en accompagnement de changement. On met l'accent beaucoup sur les sciences humaines et sociales dans ce parcours, la sociologie, l'ethnologie, les sciences de l'information et de la communication, qui sont généralistes, qui mettent évidemment l'accent sur le développement aussi d'une connaissance professionnelle en matière de communication à l'appui du changement et des transformations dans les entreprises. En deuxième année, on a une année de spécialisation, qui est une année importante, évidemment, qui se fait dans ce département uniquement en apprentissage, autour de deux masters, le master 2, ressources humaines, management et organisation, et le master 2, conseil, management et organisation. Merci beaucoup. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Le parcours magistère forme des futurs managers et des hyper-communicants, c'est-à-dire qui les généralisent sur la formation, sur les métiers de l'information et de la communication. Il y a aussi bien des cours qui tournent autour de la marque et du branding, la marque employeur, évidemment, la communication des entreprises et des institutions, tout ce qu'on appelle aussi la communication corporate, les médias et les nouveaux médias, et enfin les problématiques en ressources humaines. Mais aussi tout ce qui touche aux cultures qu'on appelle les industries culturelles et créatives, et tous ces nouveaux métiers autour de la culture collaborative et la culture solidaire. Culture aussi dans le sens éveil, aux sciences humaines et sociales, et aux sciences de la formation et de la communication, en plus des outils, des savoir-faire et des savoir-être des professionnels. Les formations au journalisme au CELSA sont généralistes. Tous les métiers des médias sont envisagés, que ce soit en radio, télévision, presse, ou bien dans les métiers du numérique, tout au long du parcours, que ce soit en M1, en M2. Si bien que les débouchés sont très génériques au CELSA. On peut aussi bien être, par exemple, JRI, journaliste reporter d'images, que par exemple également reporter en local dans un journal en région, ou bien on peut faire de la télévision ou encore de la radio. Voir même, parfois, les différents médias se combinent pour un même support. Pour devenir journaliste, rien de tel que d'aller rencontrer des gens, de poser des questions et d'être sur les terrains de l'action. La plupart des cours se passent en situation, avec aussi des cours théoriques qui permettent aux étudiants de confronter les apports du terrain à des regards de professionnels qui leur donnent des outils pragmatiques et théoriques. Donc, essayez, proposez, venez nous montrer ce que vous savez faire en termes de format, d'innovation, et puis d'analyse de l'information, et peut-être que vous pourrez venir nous rejoindre. Au CELSA, nous ne recrutons pas des profils, mais des personnes. Si vous êtes curieux, ouverts d'esprit, capables de distanciation, et si vous avez une bonne organisation de votre pensée, présentez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada